... Motion unanime après le décès de la comédienne Alice Saprich. Le metteur en scène Jérôme Savary témoigne en direct dans ce journal. Situation toujours bloquée en Lituanie, les démonstrations de force de l'armée soviétique restent sans effet sur les autorités. Le Salon du Livre en direct dans le 19-20. Parmi nos invités, l'écrivain marocain Tahar Benjelou. Bonsoir. Tour à tour, drôle ou tragique, excentrique en ville et ne refusant aucune difficulté à la scène. Un talent, un visage, une personnalité hors du commun. Alice Saprich est morte ce matin, victime d'un malaise cardiaque à l'âge de 73 ans. Portrait d'un monstre sacré brossé par Dominique Poncet. Alice Saprich dans son dernier rôle, Catherine de Médicis, qu'elle avait créé pour Le Petit Écran. Un média qu'elle affectionnait particulièrement puisqu'il lui avait permis, avait-elle écrit dans ses mémoires, de devenir une femme publique. Elle avait durement lutté pour devenir star, mais elle s'était toujours battue avec des armes nobles. Son esprit qu'elle avait asserré, sa culture qui était immense, son obstination qui était sans faille, et son talent qui lui permettait d'aborder tous les registres. Née en juillet 1916 à Istanbul, elle avait débarqué à Paris sans un sous-vaillant, avec une seule idée en tête, devenir comédienne. Et elle était entrée au conservatoire où elle disait n'avoir eu qu'un maître, Louis Jouvet. Sa beauté mate d'orientale qui n'était pas alors au goût du jour, l'avait longtemps cantonnée dans des petits rôles de composition. C'est la maturité qui lui apporta le succès. La télévision lui offrit enfin des rôles à la hauteur de son talent, la cousine bête, la folle coche de Vipère au Point, et aussi Marie Bénard qui lui vaudra son set d'or. Le cinéma, l'Agatha aussi, lui offrant notamment de venir en 1971, l'irrésistible Duane dans La folie des grandeurs. Mais c'est Jérôme Savary qui lui donna son rôle le plus surprenant, celui d'une ébouriffante héroïne de bande dessinée dans Super Dupont. Devenue star à la Seine comme à la ville, elle s'était composée un look de star, turban doré et long fume cigarette. Mais ses accessoires lui servaient de masque, un masque qui dissimulait une femme généreuse et fidèle envers ses vrais amis, une femme lucide sur les faux semblants de son métier, une femme dont le cran était exceptionnel. Malade depuis longtemps, personne ne l'entendit jamais exhaler la moindre plainte. Alice Saprich, droite, digne, jusqu'au bout. Alors Jérôme Savary, vous avez souvent travaillé, Dominique Ponset le rappelait comme metteur en scène avec Alice Saprich. Quelle image, quels souvenirs gardez-vous de la femme et de l'actrice ? C'était une femme tendre, extrêmement fidèle, comme l'a dit Dominique Ponset tout à l'heure, et très belle. Je trouve qu'il y avait une certaine injustice avec Alice Saprich. Elle s'en amusait, elle gagnait sa vie avec ça aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle aimait, c'était une vraie professionnelle. Mais la justice a été de considérer Alice Saprich comme le porte-étendard de la laideur, de la vulgarité. On se permettait avec cette femme les plaisanteries les plus sordides, les plaisanteries qu'on n'aurait même pas osé faire à son chien. Et elle gardait toujours ce port de tête de princesse égyptienne, cet humour froid. Elle foudroyait les gens d'ailleurs qui se moquaient d'elle. Un peu comme cette femme qui joue dans les Marx Brothers, cette grande femme qui reste toujours impassible, très british, avec les Marx Brothers qui font les gugusseries. Eh bien, on a fait des gugusseries autour d'Alice Saprich. C'était une femme belle et fidèle. Dans Super Dupont, d'après Gottlieb, j'en avais fait ma Marianne. Parce que je trouvais que c'était une réparation envers Alice Saprich. Je disais, pourquoi a-t-on pris Brigitte Bardot, puis Catherine Deneuve, et pourquoi ne prendrions-nous pas la troisième grande beauté de notre pays, qui est Alice Saprich, pour faire la Marianne des années 80 ? C'était une femme sensible. Et c'est pour ça que je crois qu'elle est extrêmement populaire. Vous m'avez dit tout à l'heure que dans la rue, les gens étaient émus, étaient touchés par la mort d'Alice Saprich. C'était une femme qui était très aimée, car derrière toutes les gugusseries qu'on lui faisait faire, on sentait la tendresse et la sensibilité, la fidélité. Merci. Alors vous le disiez, brocardé par les imitateurs, notamment Thierry Le Luron, qui était aussi son ami, caricaturé parfois par quelques plumes féroces, Alice Saprich savait toujours masquer ses émotions et ses souffrances. Écoutez Philippe Bouvard, l'animateur des Grosses Têtes sur RTL, qui invitait souvent la comédienne. C'est vrai que si elle a un peu souffert de nos moqueries, elle a assumé finalement avec beaucoup de courage et de lucidité, parce que c'est en ça qu'on voit les grands personnages et les grands acteurs. Elle a su, à un certain moment de sa carrière, transformer ou des défauts caractériels ou de petites disgraces physiques, en qualité professionnelle. Et elle savait qu'elle existait pour les gens à travers le personnage qu'elle avait accepté de jouer et qui n'était pas forcément le personnage privé qu'elle était. Alors le personnage privé, Jérôme Savary, c'était un personnage aussi extravagant que celui que l'on représentait sur les différentes images ? Vous savez, moi, je n'aime pas pleurer sur la mort de mes amis. J'ai envie de presque d'être joyeux en parlant d'Alice, parce qu'Alice, c'était la joie. D'abord, elle a extrêmement bien vécu. C'était une grande amoureuse. Vous savez, quand on entrait chez elle, quand j'allais travailler chez Alice Saprich, elle vous coinçait dans son entrée et vous tourniez le regard sur la gauche. Et il y avait l'immense lit d'Alice Saprich, la porte ouverte entourée de fioles de parfum. C'était une grande gastronome. Elle mangeait, voire mangeait des petits rougets sur un port de la Méditerranée par Alice Saprich. C'était un délice. Donc, je n'ai pas envie d'être triste et je suis sûr qu'Alice, et je te le dis, on s'est beaucoup moqué de toi. Je pense qu'en ce moment, elle nous regarde et elle va maintenant commencer à se moquer de nous. Merci, Jérôme Savary, pour ce témoignage. Ne manquez pas, demain soir, à 22h30 sur la Troie, la rediffusion de l'émission d'Henri Chapier, Le Divan, celui qu'il avait consacré à la comédienne Alice Saprich, décédée ce matin à l'âge de 73 ans. L'actualité à l'étranger, c'est tout d'abord la situation toujours bloquée en Lituanie. L'armée soviétique a fait la démonstration de sa force la nuit dernière dans les rues de la capitale, à Vilnius, mais sans pour autant infléchir la détermination des autorités lituaniennes. Commentaire d'Helene Rizacher. Malgré les démonstrations de forces soviétiques, le Premier ministre de Lituanie affirme « Nous n'avons pas peur » et les députés lituaniens viennent d'élire une partie de leur gouvernement. Mais la nuit dernière, vers 3h, une centaine de chars et de véhicules de transport de troupes ont traversé tout le centre de Vilnius. Ce convoi de l'armée soviétique, transportant plus d'un millier de soldats armés, s'est dirigé vers des casernes dans la banlieue de Vilnius. Vers midi aujourd'hui, une quinzaine de camions militaires, apparemment vides, sont passés sous les fenêtres du Parlement lituanien. Émotion chez les députés. Dès l'aube, ils avaient voté une résolution en cas d'acte de violence qui les empêcherait d'agir. Les députés confient leur pouvoir aux représentants de la Lituanie à Washington et au Vatican. Le président du Parlement, Vitotas Landsbergis, disait tout à l'heure « Nous avons senti que nous étions vraiment dans un pays occupé la nuit dernière. Il faut que Mikhail Gorbatchev sache que nous ne sommes armés que de nos profondes convictions dans la justesse de notre cause. » Le bras de fer entre Moscou et Vilnius continue. Les indépendantistes lituaniens s'attendent encore à des heures de tension difficiles ce week-end. L'ultimatum de Moscou ordonnait aux soldats lituaniens, déserteurs de l'armée rouge, de regagner leurs unités. Le délai est maintenant passé et pour l'instant, Moscou n'a pris aucune mesure particulière contre eux. Mais la tension s'accentue ce soir encore. Le ministère des Affaires étrangères soviétique invite fermement les diplomates étrangers se trouvant actuellement en Lituanie à quitter cette République balte. Et les journalistes étrangers doivent même temporairement s'abstenir de s'y rendre. Donc déclaration ce soir du ministère des Affaires étrangères soviétique. Près de 8 millions de Hongrois semblent prêts à mettre un terme demain à 43 ans de pouvoir communiste. Les premières élections libres vont marquer un changement politique considérable et accentuer aussi le virage économique amorcé depuis deux ans. La Hongrie veut et va s'ouvrir à l'Europe de l'Ouest. Premier exemple aux environs de Budapest d'une société hongroise récemment rachetée par les dirigeants d'une PME française. Reportage Marie-Claire Thiers et Jean-Jacques Ledeuil. Jacques Marionnet, producteur d'asperges in vitro en Sologne, est contacté il y a trois ans par les responsables hongrois du laboratoire d'état Mericlone. Il leur commande 500 000 plants d'asperges dont il ne verra jamais la couleur. Il vient alors en Hongrie et les frappait par la taille des installations, leur capacité de production par la compétence scientifique des ingénieurs, mais catastrophée par l'anarchie totale. Un programme de recherche complètement dispersé et aucune gestion. Profitant de la loi du 1er janvier 1990, qu'il y autorise, il rachète le tout et bien sûr réorganise. À l'administration, sur 100 personnes, il y en avait 30. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était lourd. Ben oui, c'est trop lourd et il n'y en a besoin que de deux. Mais il y en avait partout dans les couloirs, tout le monde se promenait. Maintenant, ça va bien. Vous donnez un exemple, c'est qu'une fois, on cherchait les... Enfin, on voulait planter, acclimater des artichauts ou par exemple des asperges. Et on disait, mais où les serres ? Maintenant, les serres, il y avait 500 000 bananiers. Alors tout le monde se félicitait d'avoir réussi un travail formidable. Et puis, mais les bananiers, ils avaient oublié, je crois, de les vendre. C'est tout. Avec la privatisation, les Hongrois découvrent l'économie de marché et espèrent que les élections conforteront ces changements. Notre grand jour, ce sera dimanche. Et la plupart d'entre nous espèrent avoir une chance de changer les choses en Hongrie. On vote pour le changement. Nous avons le choix entre 52 candidats et c'est beaucoup trop. Je pense que ce seront les prochaines élections qui seront vraiment démocratiques. Vous voulez dire dans 4 ans ? Oui, dans 4 ans. Les Hongrois espèrent que lors des élections de demain, une majorité va s'imposer. Sinon, une coalition de petits partis rendrait la situation ingouvernable et compromettrait la réorganisation actuelle de l'économie. Il laisse encore qu'ils s'expriment en force au Salon du Livre à Paris avant de rejoindre pour confirmation Elisabeth Kelligian cet ouvrage du dessinateur roumain Miaï Stanescu qui, après 15 ans de lutte contre le régime de M. Seusescu, publie donc un nouveau recueil consacré à la fois à la Roumanie mais aussi aux autres pays de l'Est qui s'émancipent actuellement. C'est publié aux éditions Bernard Barrault, Elisabeth Kelligian. Les pays de l'Est très bien représentés au Salon du Livre cette année. Alors, les pays de l'Est très bien représentés. Nous avons malheureusement égaré notre écrivain polonais Andrei Kuznewicz. Il y a une vingtaine de personnes qui le cherchent en ce moment dans le Salon du Livre. Je ne suis pas sûre qu'il arrive avant la fin du 19-20. Je voulais simplement dire que s'il y a 100 écrivains des pays de l'Est, une centaine de professionnels du livre, des critiques, des éditeurs, ils ne sont pas là simplement pour des raisons symboliques mais vraiment pour arriver à des accords de coopération culturelle et des accords de coopération éditorieux avec la France. Donc, dans quelques jours, on devrait pouvoir faire un bilan et montrer que beaucoup d'initiatives en Roumanie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne aussi, ont permis aux éditeurs qui se trouvent là-bas et qui travaillent dans des conditions très difficiles d'avancer et d'avoir une aide concrète de la France. Merci Elisabeth. Elisabeth, nous retournerons dans quelques minutes au Salon du Livre, rejoindre notamment l'écrivain marocain Tahar Ben Jéloun. Mais nous ouvrons maintenant la page politique en France avec l'arrivée d'une nouvelle formation sur la scène politique française. Jean Charbonnel, épaulé par deux autres anciens ministres du général de Gaulle, a fondé aujourd'hui la Convention pour la Vème République. Sa vocation, constituer un pôle gaulliste de la majorité présidentielle en s'alliant à la France Unie de Jean-Pierre Soissons. Reportage, Éric Pierrot, Serge Florimont. C'est par un 8 francs et massif que les petites formations gaullistes de gauche ont décidé aujourd'hui de rejoindre la majorité présidentielle derrière Jean Charbonnel. Car pour eux, l'héritage du général de Gaulle est beaucoup mieux préservé par François Mitterrand que par Jacques Chirac. Les socialistes, affirment-ils, ont accepté les idées forces du gaullisme. Les institutions de la Vème République, une défense nationale indépendante, la Confédération Européenne et aussi la participation. Alors que le RPR ne cesserait de s'abîmer dans une irrésistible dérive droitière. Je vois aussi au RPR des gens qui réclament le retour dans l'OTAN. Je crois que M. Balladur l'a dit ou écrit il n'y a pas si longtemps. Alors je dirais que je suis assez indigné de tout ça, car c'est tout à fait le contraire de ce que l'on nous a dit. Et maintenant on nous parle d'identité française refermée sur elle-même. M. Passecois ne l'a jamais nié. Bon, nous parle des valeurs communes qu'il a avec le Front National. Bon, alors là je dis ça ne m'insupporte pas, mais ça m'indigne. Parce que je dis que c'est indigne de l'héritage de l'Olyse. Jean Charbonnel a démissionné du groupe RPR de l'Assemblée Nationale la semaine dernière. Désormais son horizon est ailleurs, vers une confédération du centre-gauche, aux côtés de l'Association des démocrates et des radicaux de gauche, et peut-être bientôt aussi dans le gouvernement de Michel Rocard. A Montpellier, un millier de personnes ont défilé aujourd'hui à l'appel du Front National, qui entendait ainsi rendre un dernier hommage à la petite Cécile, enlevée le 7 mars et assassinée. Les parents de la fillette, âgée de 11 ans, avaient dénoncé hier toutes initiatives, je cite, tendant à utiliser le meurtre de Cécile à des fins racistes et xénophobes, alors qu'un Marocain âgé de 31 ans, familier des parents, Mahmoud Belkfi, aurait avoué devant la justice de son pays avoir enlevé et assassiné l'enfant. L'homme sera jugé prochainement au Maroc. 150 associations réunies aujourd'hui à Lyon pour participer aux états généraux de la communauté musulmane en France. Islam, économie, éducation, mais aussi racisme et environnement social ont été au cœur des débats. Reportage à Lyon, Jacques Vaudouf. Dès l'ouverture des états généraux de la communauté des musulmans de France, les 600 délégués des associations réunies à Lyon ont marqué une réelle volonté de s'unir, car ils veulent être des Français à part entière depuis 30 ans. Le discours que vous avez entendu ce matin était un discours révélateur d'une volonté farouche d'une communauté qui veut véritablement arriver vers l'Union. Mais le véritable problème est que ces Français des confessions islamiques s'éparpillent en de multiples associations. Et cet après-midi, toujours à Lyon, la Confédération nationale des rapatriés français contestaient la représentativité des états généraux. Et pourtant, il y a une certaine identité de vue. Nous voulons l'unité. Nous la voulons, l'unité. Il n'y a pas de problème. Pour nous, tous les harkis et tous les Français musulmans sont des frères. Et nous, effectivement, nous pensons tous la même chose. Seulement, il y a des gens qui ont des arrière-pensées. Et ces gens-là, il faut que la base sache exactement ce qui les attire. Soit le vœu d'Ettaria, soit des questions pécuniaires. Les Français musulmans réussiront-ils leur pari de se rassembler ? Mais que d'obstacles à franchir. Nous allons retourner dans un instant au salon du livre, au Grand Palais à Paris, pour parler notamment littérature avec l'écrivain marocain Tahar Benjeloun. Il publie son dernier roman, Jour de silence à Tangier, aux éditions du Seuil. Monsieur Benjeloun, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Quel rôle, vous, écrivain, êtes-vous prêt à jouer pour favoriser l'apaisement des intolérances ? Ouh là là ! Il faut travailler beaucoup. Il faut écrire beaucoup. Et puis, il faut surtout essayer de dialoguer avec les gens. Parfois, il est très difficile de parler avec les fanatiques. La fois où je me suis vraiment trouvé devant un mur, c'est lorsque j'étais en face de fanatiques. Le fanatique est, par définition, quelqu'un qui n'écoute pas et qui ne répond pas. Il a son discours embêtant, il le donne. Alors, il faut être plus patient et plus intelligent que lui et continuer à écrire et à faire des livres. C'est un travail de longue haleine, mais il faut travailler beaucoup et pas seul. Nous mesurons dans ce salon l'engouement pour les pays de l'Est. C'est un engouement qui se traduit sur tous les terrains, y compris le terrain économique. Vous n'avez pas peur que cela se fasse un petit peu au détriment des écrivains, notamment du Sud ? Non, je pense que c'est très bien qu'on s'intéresse aussi aux écrivains des pays de l'Est, parce que ce n'est que justice. Et je pense que ce qui va être victorieux dans tout ça, c'est la littérature. Si notre littérature est bonne, elle résistera. Si elle est mauvaise, elle disparaîtra. Et ce n'est pas les écrivains de l'Est qui vont nous faire de l'ombre ou quelque chose comme ça. Je trouve que plus on parle d'autres littératures, mieux ça vaut. Et encore une fois, je pense que ce sont les littératures les plus intéressantes qui vont rester. Ce ne sont pas les modes qui vont les imposer. Alors, Elisabeth Kelligian est à vos côtés pour parler aussi de votre dernier roman, Jour de silence à Tanger. Oui, alors, Jour de silence à Tanger, c'est la journée d'un homme, d'un vieil homme, malade, solitaire. C'est finalement l'évocation très mélancolique et très dure de tout ce que vous perdez, de tout ce qui vous échappe quand la vie se termine. Et puis qu'il vous reste des souvenirs, bien ficelés comme vous dites. C'est ce qui reste, mais c'est important. C'est un hommage à rendre au temps qui passe, qui laisse des traces et qui parfois peut être méchant. Donc, la littérature est parfois une façon de colmater les brèches et de rendre hommage à ceux qui vieillissent bien. Et il y en a qui vieillissent mal. Mon personnage ne vieillit pas très bien, mais en même temps, il a une telle énergie, une telle envie de vivre, que je lui rends hommage par cette espèce de colère qu'il a, cette révolte qu'il a. Et c'est une façon aussi de dire que dans les pays du Sud, notamment au Maroc, être vieux n'est pas indigné. Merci, M. Benjeloun, d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir en direct du Salon du Livre au Grand Palais. L'espoir maintenant, pour souligner tout d'abord le fiasco des athlètes français cet après-midi au Championnat du Monde de Cross Country à Aix-les-Bains. Les surprises sont venues du Maroc, nous en parlions, et des Etats-Unis. Commentaire d'Alain Leblanc. Pour ce 18e Mondial de Cross, on croisait les doigts pour la tenante du titre, la française Annette Sergent. Mais l'on savait aussi la lyonnaise en perte de confiance. Elle ne termine que 17e à 34 secondes de la première, à savoir l'américaine Lynn Jennings, qui s'est imposée de bout en bout sur le tracé de 6 km, qu'elle boucle dans le temps de 19 minutes 21. La portugaise Diaz coiffe de peu pour l'argent la soviétique Romanova. Chez les hommes, la France comptait beaucoup sur Thierry Pantel, le numéro 159, qui décroche pourtant peu après le 3e kilomètre. C'est alors que surgit John N. Gougi, le quadruple Champion du Monde, numéro 296. Toujours spectaculaire, le Kenyan au passage des buts qu'il avale d'un seul bond. Puis surgit juste avant le quart d'heure de course, l'Ethiopien Anis Abebe. Mais même ce dernier ne résiste pas au final du Marocain Kalitska, qui crée l'énorme surprise. Le petit homme vert déclare en passant l'arrivée des 12,2 km en 34,21, qu'il veut battre le record du monde du 10 000 m. Le savoyard Paul Harpin se classe 21e et 1er français. Un résultat d'ensemble très décevant pour les athlètes français, pourtant très attendus à Aix-les-Bains. Très vite des images de Formule 1 où le brésilien Ayrton Senna apparaît déjà maître chez lui. Il a signé le meilleur temps des premiers essais du Grand Prix du Brésil, bien sûr. Commentaire de Didier Balèze. Le 2e Grand Prix de la saison, Interlagos, 4,32 km, bénéficie d'un revêtement de pistes contestées. Senna et Berger confirment la pleine forme de l'écurie championne du monde. Le Brésilien réalise sa 43e pôle position en 1'17'27, devant l'Autrichien 1'17'88. Les Williams Renault de Boutsen et Patres partiront en 2e ligne, améliorant la fiabilité du V10 au fil des courses. Déception chez Ferrari. Après des problèmes d'embrayage, Mansell réalise le 5e temps, Alain Prost le 6e en 1'18'63. La firme italienne semble rencontrer des difficultés pour réaliser l'amalgame parfait entre pilote, châssis et moteur. Côté français, Alési s'élancera en 4e ligne, Aliot en 5e. Et puis en natation, le poète 20 Frédéric Lefebvre a amélioré cet après-midi le record de France du 200 m 4 nages. Voilà, édition à peu près complète dans un instant. Elle le sera dans 2 minutes exactement avec la météo de Florence Klein. N'oubliez pas, elle va vous le rappeler, de changer l'heure de votre monte. Avancez-la d'une heure la nuit prochaine. Je vous retrouve à 22h15 pour Soir 3. Très bon début de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada